Alors Frédéric Begbedé, aujourd'hui nous sommes à l'Alcazar, vous allez présenter votre dernier livre, Ouna et Salinger, et vous allez également rencontrer vos lecteurs. Alors justement nous avons demandé à nos city posters de vous poser quelques questions sur ce roman entre fiction et réalité. Première question, pourquoi est-ce que vous avez écrit sur J.D. Salinger ? Je suis très admiratif de mon contraire, c'est un écrivain très secret et puis moi j'ai tendance à être exhibitionniste. Donc je crois qu'il faut toujours être un petit peu attiré par ce qui est différent de nous et essayer de comprendre l'inconnu. Donc justement vous avez choisi d'inventer sur la romance entre Salinger et Ouna, donc c'est votre partie fiction, pourquoi ? Non, c'est pas tout à fait inventé, ils ont vraiment flirté ensemble, quand lui avait 21 ans et elle 15. C'est une histoire très belle, qui n'a pas duré très longtemps, et simplement il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc je suis obligé de reconstituer les décors, les dialogues, d'imaginer comment ils se disputent, comment ils se réconcilient, comment ils parlent à la guerre et tout ça. Et c'est votre auteur préféré, est-ce que vous aussi un jour pouvez envisager comme lui de disparaître et d'arrêter d'écrire, d'arrêter d'intervenir à la télévision par exemple ? Est-ce que c'est un souhait de votre part ? Personnellement non, non, c'est pas un souhait de ma part. C'est votre CD poster qui a dit mais quand est-ce qu'il se casse, quand est-ce qu'on le verra plus jamais ? Non mais c'est vrai que c'est un fantasme vraiment pour un écrivain de disparaître. Pourquoi ? Parce que ça veut dire faire complètement confiance à son écriture et ne plus s'interposer entre le livre et le lecteur. Et je crois que c'est pour ça que j'admire les écrivains qui se cachent. J'ai pas cette force mais ça demande beaucoup de confiance en soi et en sa littérature. Actuellement ici à l'Alcazar il y a une projection, L'attrape Salinger, auquel on vous voit tout au long de ce documentaire en train de chercher, de Salinger. Comment vous avez vécu de ne pas le trouver ? Non mais en fait c'était assez, c'est un peu une escroquerie ce documentaire parce que pendant une heure je parle à des écrivains, à des fans de Salinger partout dans le monde, à Paris, à New York. Et finalement je savais dès le départ que j'allais pas le voir parce que Salinger ne voyait personne, parce qu'on savait pas où il habitait. Et même si j'avais trouvé la maison, c'est vrai qu'à la fin je suis presque devant chez lui, si j'avais sonné il n'y aurait pas eu de réponse, il y aurait eu juste probablement un garde du corps ou un chien qui m'aurait mordu. Alors aujourd'hui vous êtes à Marseille, on a un city poster qui nous a demandé est-ce qu'un jour on aura un livre de Frédéric Bec-Béné sur Marseille ? En fait la question de ce city poster revient à me demander quand est-ce que j'emménage ici ? Et bien écoutez, pourquoi pas ? J'ai un ami qui a vécu ici pas mal de temps, Edouard Berre, et il était tombé amoureux de la ville et il m'en a toujours dit énormément de bien. Et je dois dire que ce matin j'étais à Paris dans la grisaille et la mauvaise humeur ambiante, j'ai pris un train, trois heures après, le ciel était bleu, le soleil, une lumière sublime. Et je ne parle même pas des jeunes filles qui viennent me poser des questions, donc je suis au paradis, pas le voir, parce que Salinger ne voyait personne, parce qu'on ne savait pas où il habitait. Et même si j'avais trouvé la maison, c'est vrai qu'à la fin je suis presque devant chez lui, si j'avais sonné il n'y aurait pas eu de réponse, il y aurait eu juste probablement un garde du corps ou un chien qui m'aurait mordu. Alors aujourd'hui vous êtes à Marseille, on a un City Poster qui nous a demandé, est-ce qu'un jour on aura un livre de Frédéric Beck-Béné sur Marseille ? En fait la question de ce City Poster revient à me demander quand est-ce que j'emménage ici ? Eh bien écoutez, pourquoi pas ? J'ai un ami qui a vécu ici pas mal de temps, Edouard Berre, et comment il part à la guerre et tout ça. Et c'est votre auteur préféré, est-ce que vous aussi un jour vous pouvez envisager comme lui de disparaître et d'arrêter d'écrire, d'arrêter d'intervenir à la télévision par exemple ? Est-ce que c'est un souhait de votre part ? Personnellement non, non, c'est pas un souhait de ma part. C'est votre City Poster qui a dit mais quand est-ce qu'il se casse, quand est-ce qu'on ne le verra plus jamais ? Non mais c'est vrai que c'est un fantasme vraiment pour un écrivain de disparaître, pourquoi ? Parce que ça veut dire faire complètement confiance à son écriture et ne plus s'interposer entre le livre et le lecteur. Et je crois que c'est pour ça que... Alors Frédéric Begbedé, aujourd'hui nous sommes à l'Alcazar, vous allez présenter votre dernier livre, Ouna et Salinger, et vous allez également rencontrer vos lecteurs. Alors justement nous avons demandé à nos City Poster de vous poser quelques questions sur ce roman entre fiction et réalité. Première question, pourquoi est-ce que vous avez écrit sur J.D. Salinger ? Je suis très admiratif de mon contraire, c'est un écrivain très secret et puis moi j'ai tendance à être exhibitionniste. Donc je crois que j'admire les écrivains qui se cachent, j'ai pas cette force mais ça demande beaucoup de confiance en soi et en sa littérature. Là actuellement ici à l'Alcazar il y a une projection, l'attrape Salinger, auquel on vous voit tout au long de ce documentaire en train de chercher, de Salinger. Comment vous avez vécu de ne pas le trouver ? Non mais en fait c'était assez... c'est un peu une escroquerie ce documentaire parce que pendant une heure je parle à des écrivains, à des fans de Salinger partout dans le monde, à Paris, à New York. Et finalement je savais dès le départ que j'allais... il faut toujours être un petit peu attiré par ce qui est différent de nous et essayer de comprendre l'inconnu. Donc justement vous avez choisi d'inventer sur la romance entre Salinger et Oona, donc c'est votre partie fiction, pourquoi ? Non c'est pas tout à fait inventé, ils ont vraiment flirté ensemble, quand lui avait 21 ans et elle 15. C'est une histoire très belle, qui n'a pas duré très longtemps et simplement il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc je suis obligé de reconstituer les décors, les dialogues, d'imaginer comment ils se disputent, comment ils se réconcilient.